Chapitre 9 du prince de la renaissance au roi absolu François Ier, le roi de la renaissance François Ier est un humaniste passionné par la renaissance italienne. Le roi fait construire de nombreux châteaux en Ile-de-France et sur la Loire, comme celui de Chambord par exemple, château de la renaissance française. François Ier est aussi un roi puissant. Il lève des impôts dans tout le royaume, nomme les évêques et les abbés. Sous son règne, les nobles ne se révoltent plus. Par son ordonnance de Villers-Cotterêts, le roi impose l'usage du français dans l'administration et la justice. Henri IV restaure la paix civile. A partir de 1562, les guerres de religion opposent les catholiques et les protestants du royaume. Les rois de France perdent une grande partie de leur autorité et la France est divisée. En 1589, le chef protestant Henri de Navarre hérite du royaume de France et prend le nom d'Henri IV. Il se convertit au catholicisme dans la basilique Saint-Denis en 1593 pour se faire mieux accepter de ses sujets. En 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes. Celui-ci autorise le protestantisme et donne les mêmes droits civils aux catholiques et aux protestants. La paix civile revient et l'autorité royale est rétablie. Mais le roi est assassiné en 1610 par Ravaillac, un catholique fanatique. Louis XIV, le monarque absolu En 1661, Louis XIV décide de gouverner sans premier ministre. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains et ne tolère aucune opposition. Appelé le roi-soleil, c'est un monarque absolu. Le roi s'installe dans un magnifique palais à Versailles où il vit et gouverne. Il y attire la grande noblesse pour mieux la surveiller. Le roi ne veut qu'une seule religion, la religion catholique. Il interdit le protestantisme en révoquant l'édit de Nantes en 1685. Les protestants sont obligés de se convertir. Jean-Baptiste Colbert, le ministre de l'économie et des finances, est chargé par le roi de développer l'économie du pays. Il crée des manufactures royales, attire les entreprises étrangères en France et encourage le commerce extérieur. Mais Louis XIV fait aussi de nombreuses guerres et agrandit le royaume vers le nord, l'est et le sud.